Musique On se situe sur la commune de Pont-Sainte-Marie, au sein du parc Le Bossé, un parc naturel de 14 hectares. Ce parc a été acquis par la commune en 2007. Depuis, la commune le gère avec des associations en lien avec l'environnement, comme le Conservatoire d'Espaces Naturels ou la Ligue de Protection des Oiseaux, par exemple. Historiquement, au sein de ce parc se citait un château. Ce château était la propriété de la famille Le Bossé, une famille d'industriels de la Bonnetterie Troyenne. Ce château a malheureusement été détruit par un incendie en 1976. On peut observer des vestiges comme un ancien lavoir qui a été restauré et un ancien château d'eau qui alimentait des fontaines. Musique On est dans un des poumons verts de l'agglomération Troyenne, un site remarquable à plusieurs titres au niveau de ses paysages, de ses boisements. Un site ouvert au public pour la promenade, qui peut y découvrir une belle biodiversité, tant au niveau végétal qu'au niveau animal. Comme type de milieu, on a des milieux dits ouverts, donc des prairies, qui sont bien adaptés à la promenade. Puis il y a des milieux boisés d'origine humaine, des arbres qui ont été plantés par l'ancien propriétaire M. Le Bossé et les générations antérieures. Et puis, sans trop l'influence humaine, des zones humides avec des zones en eau, et puis des forêts très humides, inondables, qu'on appelle des forêts alluviales, sur quelques hectares, en marge du site, et qui sont des milieux tout à fait remarquables à préserver à l'échelle de l'agglomération Troyenne. Le site est dédié notamment à la promenade et à la détente. Une liaison douce qui fait un circuit au sein du parc a permis de mettre en œuvre un arboretum avec de la signalétique, donc les gens découvrent les arbres au fur et à mesure de leur visite du parc. Musique La commune de Pont-Sainte-Marie, qui est propriétaire du site, a signé une convention de partenariat avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Champagne-Ardenne il y a déjà une quinzaine d'années. Il y a des secteurs qui sont entretenus de manière régulière, avec des fauches, qui permettent notamment l'accès au public. Et puis, il y a des secteurs qui vont bénéficier d'une gestion plus douce, avec des fauches moins fréquentes. Et puis par ailleurs, sur les milieux boisés et les milieux humides notamment, eh bien là, il n'y a pas du tout de gestion. C'est une gestion dite différenciée. On laisse la nature s'exprimer, ainsi que toute la biodiversité qui est associée à ces milieux naturels. Il est important de garder du bois mort, du bois mort au sol. C'est un écosystème à part entière, si on peut dire. On va avoir donc des développements de bactéries, des développements de toutes sortes de champignons, de mousses également, qui vont favoriser la présence d'insectes. On voit sur ce morceau, par exemple, il y a des trous qui sont bien visibles, avec présence d'insectes xylophages qui mangent le bois. Ça, ça va favoriser toute une chaîne alimentaire, les oiseaux notamment, qui vont se nourrir de ces insectes, etc. Le parc Le Bosset est un espace naturel préservé, protégé. Les élus locaux l'ont bien compris. Le site est intégré à la trame verte et bleue de l'agglomération troyenne. Il faut en prendre soin. C'est vrai que c'est valable pour tout le monde. Depuis l'élu qui décide de ne pas classer ce site en zone constructible, par exemple, jusqu'au promeneur qui doit veiller à ne pas salir les lieux, notamment les déchets. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est un problème général. Donc ici, c'est un endroit où on doit faire bien attention à toutes ces choses-là.